bonjour alors nous allons maintenant corriger la séance 2 de notre chapitre dire l'amour à savoir la boîte à outils du poète donc ce sont des outils très importants que vous devez maîtriser notamment pour le brevet et aussi après pour le bac de français alors un poème ce est défini par le nombre de syllabes de sévère c'est quand on tape dans les mains par exemple pentasyllab pour un verre de cinq syllabes octosylab pour un verre de huit syllabes un octogone par exemple il ya eu huit côtés décasyllab pour dix syllabes un décathlon c'est une compétition il ya dix sports et alexandra en hommage à alexandre le grand pour douce syllabes attention un verre ce n'est pas une phrase un faut vraiment faire attention un verre c'est une ligne dans un poème une phrase se termine par un point les strophes maintenant donc les verres sont regroupés en paragraphe c'est un mot qu'on n'utilisera pas mais pour appeler les strophes donc un distique c'est une strophes de deux verts un tercès une strophes de trois verts un quatrain c'est une strophes de quatre verts un quintile une strophes de cinq vers et un six ans c'est une strophes de six verts alors on continue donc avec les rimes on a les rimes suivies ou plates tout simplement quand elles se suivent avec le système a a b b rose déclose par exemple se suivent croisés comme son nom l'indique quand ça se croise a b a b ou embrassés quand on a le système a b b a on poursuit avec l'enjambement et le rejet alors là c'est quelque chose qui est un peu plus difficile et bien une phrase peut enjamber plusieurs verts comme un pont peut enjamber deux rives par exemple la main sur sa poitrine va se finir sur le verre suivant avec tranquille tranquille qui va devenir un rejet c'est à dire la fin de la phrase sur le verre suivant vous voyez la phrase se termine ici c'est un rejet le contre rejet on n'a pas vraiment d'exemple ici il s'agit en réalité du début de la phrase quand elle fait un enjambement on verra un exemple plus tard les sonorités ensuite avec l'assonance la littération l'assonance et bien c'est la répétition d'un même son vocalique si vous regardez bien assonance finit par une voyelle donc ça tombe bien l'assonance c'est la répétition d'un son avec des voyelles comme par exemple je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant l'allitération finit par une consonne ça tombe bien c'est la répétition d'un même son consonantique par exemple tout en faisant trotter ses petites bottines on a la ta 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 qui fait un rappel en fait au bruit des bottines de la jeune femme les formes de poèmes alors il sera important de retenir cela le sonnet ce sont deux quatrains suivis de deux tercets quatre strophes en tout 4 4 3 3 l'aude ou l'aude lettre et bien c'est un poème lyrique d'inspiration amoureuse et le calligramme vous avez déjà dû en voir c'est un dessin formé avec des mots souvent le dessin d'ailleurs est en lien bien sûr avec le poème avec le sens du texte on a aussi le e muet donc le e comme muet comme son nom l'indigne ne se prononce pas il ne se prononcera pas quand le mot d'après commencera par une voyelle ou alors quand le mot est à la fin d'un vers à ce moment là le e ne se prononce pas il est muet la biche brame au clair de lune et pleure à se fondre les yeux son petit fang délicieux a disparu dans la nuit brune regardez ici on a donc quatre vers un 4 1 avec des octosyllabes ici une consonne ce qui explique que le e de biche se prononce il est suivi d'une consonne par contre au clair de lune le a c'est une voyelle donc le e d'avant est muet en fait la syllabe c'est mot pareil le e de lune est à la fin du vers donc il est muet j'obtiens alors un octosyllabe pleure c'est pareil on a le a qui est une voyelle donc le e est muet par contre fondre il est suivi d'une consonne donc lui on doit forcément le prononcer on reviendra sur la diphtongue donc la diphtongue par exemple c'est fin donc quand on a deux voyelles qui se suivent ou ici plus précisément avec délicieux i e qui se suivent ça crée une diphtongue ici pour avoir huit syllabes on a provoqué une diérèse c'est à dire qu'on a séparé la diphtongue en deux morceaux alors brune évidemment le e là est muet il est à la fin du vers donc la diphtongue dans délicieux i e qui se suivent j'aurais pu lire en sinérèse en une seule fois mais je n'aurais eu que sept syllabes donc j'ai choisi de le découper en deux c'est à dire de faire une diérèse si e pour obtenir mes huit syllabes en octosyllabes en fait j'aurais pu le lire en sinérèse si pour avoir huit tout dépend la carte mentale sur la poésie je vous invite à la recopier à mettre sur pause c'est un outil indispensable pour faire un mémo de toutes ces informations un poème de Verlaine l'amour par terre alors le vent de l'autre nuit a jeté bas l'amour qui dans le coin le plus mystérieux du parc souriait en bandant malignement son arc et dont l'aspect nous fit tant songer tout un jour le vent de l'autre nuit l'a jeté bas le marbre souffle du matin tournoi épars c'est triste de voir le piédestal où le nom de l'artiste se lit péniblement parmi l'ombre d'un arbre oh c'est triste de voir debout le piédestal tout seul et des pensées mélancoliques vont et viennent dans mon rêve où le chagrin profond évoque un souvenir solitaire et fatal oh c'est triste et toi-même est-ce pas est touché d'un si dolent tableau bien que ton œil frivole s'amuse aux papillons de pourpre et d'or qui volent au-dessus des débris dont la lait est jonchée combien de vers on peut compter dans ce poème alors c'est pas compliqué il suffit de compter le nombre de lignes il y en a ici 16 donc 16 vers pour ce poème combien de strophes est composé ce poème alors on rappelle que c'est des paragraphes en poésie une deux trois quatre strophes combien de vers a chacune de ces strophes c'est pas compliqué une deux trois quatre lignes donc quatre vers on a donc ici un poème composé de quatre strophes de quatre vers chacune comment appelle-t-on ce type de strophes on l'a vu tout à l'heure une strophes de quatre vers et bien on va l'appeler quatre ce sont des quatre de combien de syllabes est composé chaque vers alors là il va falloir qu'on en découpe on va peut-être pas les découper tous on va en prendre deux on va découper deux vers en syllabes pour savoir s'ils sont réguliers le vent de l'autre nuit a jeté bas l'amour voilà ce que je vous propose donc tapez dans vos mains mettez sur pause on reprend le vent de l'autre nuit a jeté bas l'amour le vent de l'autre nuit a jeté bas l'amour j'ai donc douze syllabes alors on va vérifier si c'est bien ça si ça se vérifie partout se lit péniblement parmi l'ombre d'un arbre se lit péniblement parmi l'ombre d'un arbre le muet à la fin est-ce que j'ai encore douze ? et bien oui ça fait toujours douze syllabes donc ce sont des alexandrins alors plus difficile comment doit-on lire qui dans le coin le plus mystérieux du parc alors on rappelle on repère ici la diphtongue de mystérieux on rappelle qu'il nous faut un alexandrin il nous faut donc douze syllabes pour cela et bien il va falloir qu'on redécoupe notre vers et que l'on compte pour bien arriver à douze avec la diphtongue je vous rappelle qu'on peut calculer soit on va compter en 10 RS soit en 6 RS c'est selon en tout cas il m'en faut douze alors regardez ici c'est parti qui dans le coin le plus mystérieux du parc mettez sur pause si vous voulez pour découper le vert regardez ma première option je compte ma diphtongue en 6 nérès c'est à dire en une seule fois seulement si je fais ça je n'ai que 11 syllabes problème c'est à ce moment là que je vais pouvoir décider de couper ma diphtongue en deux et donc d'obtenir une diérèse on recommence et on y va qui dans le coin le plus mystérieux en diérèse du parc si je coupe ma diphtongue en deux donc en diérèse et bien j'obtiens enfin mes douze syllabes voilà il fallait donc le lire en diérèse on continue avec une autre question à savoir de repérer ici un enjambement vous remarquez le marbre au souffle du matin tournoi éparse on a un enjambement puisque la phrase va sur deux vers c'est passé un peu vite mais c'était un enjambement le rejet du coup c'est la fin de la phrase bon normalement pour être vraiment mis en valeur il devrait être plus court c'est pas vraiment ça qui compte c'est surtout ici le marbre qui va compter parce que ce qui est mis en valeur finalement c'est la partie la plus courte de la phrase donc au souffle du matin tournoi éparse c'est bien un rejet c'est la fin de la phrase sur le vers suivant alors que ce qui nous intéresse ici surtout finalement c'est le contre-rejet ici le marbre c'est à dire le début de la phrase sur le vers du haut si on vous demande à quoi sert un rejet un contre-rejet et bien c'est pour mettre en valeur un mot ici le marbre on verra ce que ça représente tout à l'heure ce poème est-il un sonnet on rappelle qu'un sonnet et bien c'est deux quatrins deux tercets donc ici et bien est-ce que c'est un sonnet un deux trois quatre j'ai bien quatre strophes mais ce sont quatre quatrins quatre strophes de quatre vers donc non ce n'est pas un sonnet il aurait fallu deux quatrins et deux tercets petit exercice maintenant sur le e muet de voir le piédestal ou le nom de l'artiste on rappelle qu'il y a deux circonstances qui rendent un e muet il va arriver elles vont arriver ces circonstances donc le e muet soit il est suivi d'une voyelle soit il est à la fin d'un vers regardez dans l'exemple a il est à la fin du vers donc il est bien muet dans le vers b oh c'est triste de voir debout le piédestal triste ici le e va se faire entendre puisqu'il est suivi d'une consonne le d donc ce n'est pas un e muet il n'y en a pas dans ce vers évoque un avenir solitaire et fatal regardez ici un c'est une voyelle donc le e est muet pareil pour solitaire il est suivi de et qui commence par une voyelle donc le e est muet mais de quoi est-il question dans ce poème parce que finalement on ne s'est pas encore intéressé à son sens donc très rapide description l'amour par terre c'est le titre alors on vous dit le vent de l'autre nuit a jeté bas l'amour alors l'amour voilà le vent qui souffle l'amour l'amour est représenté ici par une allégorie souriète en bandant malignement son arc vous devez connaître Cupidon ce petit bonhomme avec une flèche peut vous rendre amoureux de la première personne que vous regardez donc Cupidon ici l'amour et bien le vent lui a soufflé dessus et puis la jeté bas c'est à dire que en soufflant dessus il l'a fait partir mais attention ce n'est pas Cupidon qui a été expulsé comme ça on parle de piédestal d'artiste tout à l'heure on parlait de marbre aussi en contre-rejet au premier vers du quatrain en fait c'est une statue une statue qui représente l'amour qui est sans doute tombée par terre à cause du vent et qui s'est brisée et dans quel état se retrouve l'artiste on a tout un champ lexical de la tristesse triste pensée mélancolique chagrin profond avenir solitaire donc le couple est brisé et fatal il risque d'en mourir il se retrouve tout seul tout ça montre que le poète est clairement malheureux désespéré un peu comme Orphée qui erre sur la terre voilà on termine donc avec le dernier quatrain qui résume la situation le poète est triste le coeur brisé tout comme la statue il s'adresse à un tu et toi-même est-ce pas est-ce que c'est une amoureuse perdue est-ce que c'est la statue directement en tout cas il est malheureux néanmoins il y a un papillon pourpre violet couleur du deuil mais papillon dit aussi la vie donc peut-être qu'il a espoir de recoller les morceaux voilà pour notre cours à très vite 1 2 1 2 1 2 1 3